bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne professeur s donc j'espère vous allez bien avant de commencer liker commenter s'il vous plaît abonnez vous parce que vous êtes peu les abonnez alors que vous regardez mes vidéos je pense que vous savez que qu'est une des statistiques et tout et ça ça dit que à la com plus abonnez que plus que les non abonnés à regarder mes vidéos que les abonnés et ça c'est pas un cadeau pour moi donc sérieusement je vous offre des cadeaux je vous explique les modules donc s'il vous plaît abonnez vous comme cadeau pour moi moi ça ça va être ça vraiment un cadeau je crois qu'il est abonné à chaque fois qu'il est abonné à chaque fois encore plus donc abonnez vous et aussi partager avec vos amis mais ne soyez pas égoïstes ou là partager avec vos amis dites que voilà c'est une chaîne professeur s elle fait ga les vidéos t'as ga les modules vous êtes chanceux j'avais pas ça à faire l'année dernière alors c'est un résumé de ta mdf donc on va commencer par cinématique des fluides alors qu'il faut que l'écoulement permanent ou la stationnaire alors qu'il faut que l'écoulement permanent ou la stationnaire maintenant fi qui est égale à v rho ou le p est égale à constant maintenant d de fi sur dt est égale à 0 voilà ce que ça veut dire aussi donc d2v sur dt est égale à d2u sur dt plus d2v sur dt plus d2w sur dt est égale tout ça à 0 aussi maintenant d2fi sur dt est égale à 0 ce qu'on a dit là et d2p sur dt est égale à 0 il y a aussi l'équation de la continuité donc où je m'entraie l'équation de la continuité ken qui connaît coordonnées cartisiennes qui connaît les coordonnées cylindriques polaires donc qui connaît coordonnées cartisiennes voilà donc l'équation de la continuité est égale à les défis sur dt plus la divergence donc div rho v donc tout ça est égale à 0 et en cas que les coordonnées cylindriques polaires donc d2fi sur dt plus 1 sur d2r rho vr sur dr plus 1 sur r d2fi vθ est sur dθ plus dvz sur dz tout ça est égale à 0 donc j'ai défis les coordonnées cartisiennes j'ai défis les coordonnées cylindriques polaires j'ai défis pour l'équation de la continuité donc c'est ce qu'on a vu en rubé là c'est l'écoulement permanent stationnaire donc d2fi sur dt est égale à 0 donc div rho v égale à 0 et donc nous avons rho t d2u sur dx plus rho d2v sur dy plus rho d2y plus rho d2 oméga d2w sur dz tout ça est égale à 0 qui est pour les fluides incompressibles maintenant le rho t'a l'eau est égale à constante donc aussi maintenant div de v est égale à 0 qui veut dire tu l'endras à l'équation donc d2u sur dx plus d2v sur dy plus d2w sur dz est égale à 0 alors j'matta viscosité matta présence de frottement et aussi matta perte d'énergie qui compte présence de frottement il y a des pertes d'énergie le fluide parfait matta fluide non visqueux par contre le fluide réel c'est le fluide visqueux alors pour l'accélération d'un écoulement j'ai dit ici la loi t'as vu donc la formule a dit ici donc a est égale à d2v sur dt plus u d2v sur dx plus v d2v sur dy plus w d2v sur dz ça c'est en général donc la formule a x a y a z pour trouver a x vous devez juste remplacer le v par u donc pour l'accélération a x où il y a une v donc il y a une v 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 vous allez le remplacer par un u d'accord par contre filet a y vous allez remplacer le v par un v d'accord donc elle dit v v v v et pour l'az vous allez remplacer le v t'incombre bel oméga bel w donc w, w, w et w ça c'est pour l'accélération d'un écoulement on met de la grange donc la vitesse d'un a est égale à u r donc est égale à donc un angle u donc u est égale à dx sur dt un angle v donc v est égale à dy sur dt un angle w est égale à dz sur dt pour l'équation de la ligne de courant donc voilà dx sur u est égale à dy sur v et égale aussi à dz sur w donc il y a un angle donc il y a un angle qui est égale à beli le plan t'en a la horreur x et y donc vous allez juste utiliser m'écane x m'écane y z m'est ce que j'ai donc la voie là sachant que w ou à volume de contrôle ou l'an hadi y a la normale euh perpendiculaire à la la section talon et toujours à la sortante donc bien sûr c'est des kashi qulu c'est des formules trop détaillées par rapport à l'ouch'fna de les examens et c'est bien pour vous pour voir que les gens en général mais vous avez vu que les h2 c'est des résumés mais les td du coup vous avez vu que td ou les examens l'examen il est trop facile par rapport à l'ouch'a ou et ta'h du ca' mais c'est bien de savoir les lois de chaque afsa chaque truc il n'y a pas mieux alors débit volumique vous avez déjà vu le mdf1 donc les hoa qv elle est égale à v fois s elle est égale aussi à l'intégrale de d2 psi et dq hoa u fois dy moins v fois dx attention que le u le hoa d2 psi sur dy et le v le hoa d2 psi sur dx donc ma adi complète c'est d2 psi d'accord et le qv est égale aussi à le psi 1 le psi 1 par rapport à l'a moins psi 2 et là je prends l'intégrale de ta'l b sauf qv mètre carré sur seconde mètre cube sur seconde mètre cube sur seconde ici alors pour le débit massique donc roh qv donc qv roh v fois s donc roh fois v fois s et le débit massique là l'unité de halle il y a kilogramme sur seconde pour la force vorticité pardon vorticité donc il y a xi est égale à 2 oméga qui est égale à la rotation de v qu'est-ce que vous devez savoir t'anif en df2 pour l'écoulement rationnel alors j'ai dit que tu veux plus de détails donc c'est ça mais tu vas directement voir j'ai dit donc l'écoulement rationnel mètre oméga qui est égale à en a wx wy wz wx il y a d de oméga sur dy moins d de v sur dz c'est non nul pour w y j'allais faire d de u sur dz moins d de oméga sur dx c'est non nul aussi et w z est égale à d de v sur dx moins d de u sur dy et à dire aussi elle est non nul donc à dire c'était l'écoulement rationnel l'écoulement irrationnel w est égale à 0 donc w est égale à donc w est égale à qui connaît wx est égale à 0 w y est égale à 0 et wz est égale à 0 qui connaît à du gaz et à l'écoulement là-haut irrationnel nous avons le petit exemple avec ce cercle donc a b c d d delta t minna l'hna c'est rayon r1 minna l'hna c'est rayon r2 donc j'assobo l'onda a b c d mais n'y j'appelle ça l'onda parce que je connais pas le symbole c'est rayon c'est rayon c'est rayon c'est rayon donc l'onda a b c d est égale à l'onda min a l b plus l'onda min b c plus l'onda min c l d plus l'onda min d l a donc a b c d b c d a donc c'est rayon b c ou d a il y a rachou parce que c'est le même tronçon d'accord c'est le même tronçon et deux signes opposés ils sont deux signes opposés et c'est le même tronçon donc il y a il y a 0 donc tu crois l'onda a b c'est y a y a oméga r2 c'est r2 fois delta theta moins tcd donc tcd il y a oméga r1 il y a r1 fois delta theta et djbd oméga delta theta parce qu'elle est là elle est là aussi djbd sigma sigma est égale à l'intégrale t'as le cylindre v fois ds ça c'est très trop trop je pense que c'est trop chargé c'est trop détaillé d'accord je ne pense pas que tout ça dans l'examen mais bon ça peut arriver du coup de préférence de faire tout ça par le petit detail même et donc ça c'est un petit exemple vous avez le cylindre derrière l'alpha 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 et oméga r est égale à v nous sommes au lever avec oméga r donc oméga r fois r le rayon a avec petit a fois d theta le r t'a'na ou à l'a on va dire on va dire à l'a aussi donc je vais remplacer mon zéro le pi puis il est w a fois a fois d theta du coup w a ou l a nathalie donc w a carré on va dire à l'autre côté parce que tout ça c'est une constante donc on a recepé l'intégrale de d theta moins zéro deux pi donc l'intégrale de d theta il y a d theta 2 moins theta 2 donc pardon theta 2 moins theta 1 de façon que theta 2 donc c'est deux pi et voilà c'est zéro qui est de l'intégrale de d theta 0 2 pi moins theta 1 2 pi moins zéro et nous allons trouver à la fin omega a carré fois 2 pi parce qu'on dit 2 pi moins zéro donc 3 li 2 pi en fait c'est tout pour le coefficient pour le coefficient de pression sur un cylindre cp donc cp 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 wasn't cx cp 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 vr² plus vθ², le tout tâtre la racine. Pour la vitesse radiale, nous avons déjà vu ça. Donc vr derrière d de phi sur dr est égale aussi à 1 sur r sur d phi sur dθ et vθ est égale à 1 sur r d de phi sur dθ est égale aussi à moins d de psi sur dr. Vous avez déjà vu ça. Je vous ai déjà fait beaucoup d'exercices pour voir. J'espère que vous avez déjà fait un exercice. Pour les composantes de vitesse, les composantes de vitesse sont des psi moins des phi. Le psi est fonction de courant et le phi est fonction potentielle. Bien sûr, fonction de courant c'est une fonction potentielle. Ou les fonctions potentielles. Alors, on peut voilà, les composantes de vitesse donc u est égale à d de phi sur dx est égale aussi d de phi sur dy et d'où les coordonnées cartes est égale à d de phi sur dy est égale aussi à moins d de phi sur dx. Par contre, les coordonnées polaires nous avons déjà vu ça vr et vtheta dans l'alfa qu'est ce que je veux dire. Alors, l'écoulement uniforme parallèle donc phi x, y donc phi est égale à ux plus vy et phi est égale à moins vx plus vy d'accord ? Sachant que il y a l'écoulement uniforme donc phi uniforme est égale à moins uy et le phi uniforme est égale à moins ux. Pour l'écoulement en source je vous ai dit que l'écoulement en source qui compte tu fous à dire qui tu fous à dire maintenant est comme écoulement en source donc q sur 2pi fois l ln de r ou à dire n'est-ce mouha m donc m qui est égale à q sur 2pi donc c'est mouha m le c'est mouha b c'est comme vous voulez alors l'écoulement en source il fit taï il y a l'écoulement en source il y a q sur 2pi fois theta theta il y a l'art tangente tay sur x et voici l'écoulement en source qui va c'est donc il y a l'écoulement en source le canicone uniforme donc le psi t'aïta l'uniforme l'éhoa u fa r senus theta et le phi t'aïta l'uniforme l'éhoa u r cosenus theta c'est bon jusque là c'est juste un résumé ta mdf ta ga ou chevna on le refait de cas bien détaillé pour l'écoulement puis encore dans les polaires bien sûr donc phi de r moins q sur moins q sur 2pi l'un de r et psi de r euh psi de theta pardon est égale à moins q sur 2pi fois theta l'un de r t'a là l'hia la racine t'a x carré plus y carré c'est bon et l'écoulement puis gaïdou d'akhlin adomo l'axe de l'origine alors qu'on m'empuie est source en coordonnées cartésien donc r est égale à x carré plus y carré le tout t'a la racine euh tangente theta l'hia y sur x et l'art tangente de y de x l'hia theta bien sûr donc x t'a est égale à r cosinus theta y t'a y s'avéli r sinus theta donc voilà plus qu'on donne car c'est un t'a fi x y t'a qui va chez d'hia et le x y t'a qui va chez d'hia donc plus ou moins q sur 2 pi ln de tout ça et ici c'est q sur 2 pi la tangente de y moins b sur x moins a pour la fonction complète d'un écoulement donc voilà je finirai déjà f de z est égale à fi plus i i voilà et donc l'écoulement vortex qui fait cette r4 qui connaît ça une fonction comme ceci donc f de z est égale à moins i lambda sur 2 pi fois ln de z avec z qui est égale à r exponentielle moins i theta d'accord donc voici f de z je vais remplacer z donc c'est ça donc ln tout l'il est comme ça donc mada qui fait tout l'il est donc tout l'il est ln de r plus i theta et après voilà comme ça donc lambda sur 2 pi fois theta moins i lambda sur 2 pi ln de r qu'on a l'i m'a fiam chez l'i n's m'a fi l'i fie l'i maintenant bien sûr l'i m'a d'ach l'o d'a t'e bak je prends juste juste j'ai dit j'ai l'psi t'e donc l'i donc l'i l'i t'e est égal à est égal à ça et l'i t'e est égal à ça donc il d'a l'i t'e qui égal à 0 donc c'est l'écoulement au sens trigonométrique où il y a quand l'hadiah inférieur à 0 ou négatif donc c'est l'écoulement sens montre ok il y a l'haka il y a quoi d'autre l'écoulement source et pi donc f z q sur 2 pi fois l 1 z donc sous forme complexe mais sur z i avec un r exponentiel i theta donc av de z que je remplace le z b'hadiah donc a ht'at donné q sur 2 pi fois l 1 de r plus i theta donc je prends les fermes l'i 1 1 donc c'est ça donc q sur 2 pi l'un de r plus en moins i q sur 2 pi fois theta q sur 2 pi l'un de r plus en moins i q sur 2 pi theta 6 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 qu'un plus ou moins, donc il décanne plus. Donc le psi est source. Ou il décanne moins, le psi c'est en pli. Alors, écoulement autour d'un cylindre sans circulation de de HADICL ALPHA, HADICLL Donc HADICL Donc F de ZTi c'est V0 Z plus A carré sur Z donc Z qui est égale à R exponentielle Iθ Alors ça c'est une vitesse d'écoulement uniforme Donc voilà, vous allez remplacer R exponentielle Iθ vous allez R exponentielle Iθ, le hier R cosθ plus Iθ donc vous allez aussi remplacer ça Et voilà, Tlqaou le fini après Tlqaou le psi est incongue Donc la fonction Tlqaou le hier V0 R cosθ 1 plus A carré sur R carré ou le psi taï le hier V0 R sinθ 1 moins A carré sur R carré Voilà, voilà Pour l'écoulement autour d'un cylindre avec circulation voilà Donc autour d'un cylindre et ça c'est la circulation donc c'est ça c'est la formule qui va jeter avec Z qui est égale à R exponentielle Iθ donc phi taï 1 ou le psi taï est la 1 donc c'est l'écoulement au vortex plus l'écoulement autour d'un cylindre l'écoulement au vortex plus l'écoulement autour d'un cylindre donc l'écoulement parallèle F de Z est égale à V fois Z avec Z qui est égale à X plus IY ou V taï ou V taï bien sûr il est constant et donc voilà V2L qui est égale à VX plus IY donc V2Z qui est égale à VX plus VY qui est égale à VX qui est l'écoulement à dire VX ou VY ou VY ou Psi donc Psi est égale à VY ou VY ou VY est égale à VX Pour l'écoulement doublé plan Vous n'allez pas d'épaule Donc F de Z Je vous disais V sur Z Avec Z qui est égal à R exponentiel I theta Vous allez remplacer Z R exponentiel I theta Mais vous allez trouver Donc le Psi taille ailleurs à l'âge de l'âge L'h Et le Psi taille ailleurs à l'âge de l'âge de l'âge N'oubliez pas le mot parce que j'ai eu l'âge de l'âge D'accord Très bien Pour le point d'arrivée Le point de stagnation U est égal à 0 V est égal à 0 Ou l'ellevée R est égal à 0 Et V theta est égal à 0 C'est tout Vous avez déjà vu les exercices Je préfère que vous regardez Et vous regardez encore Les exercices Les d'âge de l'examen Je te ferme au cœur parce que Vous n'allez pas bien comprendre C'est tout C'est un résumé Détaillé Il faut le résumé Donc je vais bien Qui connaît comme L Donc c'est une longueur Donc Parce que c'est le mètre D'accord Le T c'est le temps Le T c'est le seconde Le M c'est la masse Donc kg Le V c'est la vitesse La vitesse L'unité de t'achat C'est mètre Par seconde Ou la mètre Fois seconde Moins A Le M c'est le mètre Donc on a donné le l'hna Donc elle correspond à ça L L Donc on a le l Fois seconde Moins A Donc le S ta'i Le W t Donc je le remplace T là Puissance moins A Parce que il y a puissance moins A L'accélération C'est mètre Par seconde Au carré Le mètre Il y a mètre Fois seconde Moins 2 Quand elle M Elle correspond à l'L A la découverte Donc d'elle Dans la longueur Fois Le S Donc le S ta'i Le W le temps T Donc elle dit Puissance moins 2 Prendre comme l'énergie L'énergie Les J Donc le joule Il y a M L au carré T Moins 2 Donc T Puissance Moins 2 Ça veut dire Donc c'est Donc c'est Donc c'est Donc c'est Donc ça veut dire C'est le mètre Fois Le kilogramme Donc kilogramme Fois mètre Par seconde au carré Donc Quelques exemples Là Là Qui marron Le W le kilogramme Sur mètre au cube Qui veut dire Kilogramme Fois mètre Puissance 3 Donc il y a Le kilogramme Le W le mètre M Et il y a L Puissance moins 3 Donc puissance moins 3 Donc la décision La mètre Volumique Pour la vitesse Il y a mètre par seconde Donc m Fois seconde moins 1 Dans le planche Le W le mètre Il y a mètre par seconde Il y a mètre par seconde Il y a correspond Il y a correspond Le T Ton Donc puissance moins 1 Et pour le diamètre Le diamètre C'est le mètre Ou là Donc C'est une longueur L Perte de pression Donc c'est La masse Fois la longueur Puissance moins 1 Fois le ton Puissance moins 2 Pour la viscosité Pour la vitesse Angulaire Donc c'est T puissance moins 1 Le hi a tour par minute Donc T puissance moins 1 Pour la force M L Fois T puissance moins 2 Pour la charge W Le hi a M L T Puissance moins 2 Pour le débit Nouveau à mètre Mètre au cube Sur seconde Donc le mètre Donc c'est le L Puissance 3 Sur seconde Seconde qui est l'alpha C'est seconde moins 1 Donc T Moins 1 Pour la gravité Pour la gravité Donc c'est L Sur T Puissance moins 2 Pour la charge C'est L La hauteur La hauteur Pas la charge Ça c'est W L Donc Une hauteur J'ai bien le mètre Ou là Donc c'est L Et une longueur J'ai aussi bien le mètre Ou là Donc c'est Une longueur To write L J'ai trop tard D'effet de la vidéo Je m'excuse Pour le coefficient De puissance Donc Pi 1 N'est-ce que Il y a P Sur N puissance 3 Fois D puissance 5 Fois Rho Et coefficient De débit L'erreur Pi 2 Donc les Rho Q Sur N Fois D puissance 3 Pour la semi-usite Entre maquette Et prototype Donc voilà Pi 1 M M qui veut dire Maquette Ou P Qui veut dire Prototype Donc Pi 1 M est égal à Pi 1 P Et donc c'est ça Donc c'est Pi 1 Sur Rho Nm Puissance 3 Fois Dm Puissance 5 Qui est égal à La même chose Bac P Vous remplacez M P La même chose ici Donc Pi 2m Est égal à Pi 2 P Qui veut dire Qm Sur Nm Fois Dm Puissance 5 Et est égal à La même chose Bac M Vous remplacez A P Ta prototype J'espère Vous avez le résumé Au moins Chtofto Quelques trucs Quelques lois Quelques feils Je suis vraiment désolée Donc vous avez besoin De faire la vidéo Et ça ne se fait pas Et j'aime pas le faire Mais c'était un résumé Les Tampkoules Je vous dis Bon courage Fmdf J'espère que vous allez bien Bossez bien S'il vous plaît Prenez bien soin De vous Et à la prochaine vidéo Inch'Allah S'il vous plaît 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 S'il vous plaît